Musique Au sommaire de culture Sétlumag, les Matutous, les bus customisés du Kénien, sont devenus une institution dans la capitale et rivalisent l'inventivité pour attirer les jeunes clients. Défilé de Maud Adjuba pour promouvoir la paix sous l'initiative de la fondation Williams-Nuon et la Maison de Bani. Pas de Fashion Week, pas d'école de stylisme et pourtant une nouvelle génération de créateurs de mode malgache émergent depuis quelques années. Avec beaucoup d'audace et pas mal de système D, ces chefs d'entreprise ambitieux visent déjà une clientèle internationale. Exposition Ethnique Chic dans les locaux du Radisson Blu, un événement qui donne de la couleur au décor, sous la conduite de Madame Idélé Ponga. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture Sétlumag. Musique Dans les embouteillages de Nairobi, ce sont les stars incontestées. Les Matutous se faufilent partout et avec style. Les quelques 18 000 engins qui sillonnent les rues rivalisent d'inventivité pour attirer les jeunes clients. Carrosserie pimpée, moteur débridé et graffiti à l'effigie de stars internationales. Les Matutous tapent à l'œil, on la cote. Les graffiti, ça attire l'œil et la beauté, c'est ça qui nous attire. Donc avec un beau Matutou comme ça, on s'attend à trouver du Wi-Fi gratuit et de la bonne musique. C'est comme un vêtement, tu choisis toujours les plus beaux vêtements. Pour attirer les clients, il faut toujours l'améliorer. Wi-Fi, écran plasma, musique assourdissante, les Matutous sont de véritables boîtes de nuit roulantes. Pour 150 shillings, soit 1,50$, les Nairobiens s'offrent une virée électrique dans la capitale kenyenne. Musique Aux manettes de ces bolides, les conducteurs zigzag dans la circulation chaotique. Mi rockstar, mi bad boys, ils sont très courtisés par les plus jolies filles de la ville. Ce n'est pas moi qui leur dis de s'asseoir devant. On leur plaît beaucoup, donc ce sont elles qui choisissent. On leur plaît. Avant de s'élancer sur les routes, les Matutous nécessitent plusieurs semaines de préparation. Les meilleurs artistes de la région se succèdent à leur chevet. Une décoration réussie, c'est un moyen de se faire une place sur le prestigieux classement des Matutous les plus cools du moment. En tout, un Matutou neuf coûte près de 60 000 euros et il faut attendre deux ans avant de couvrir ses frais. Musique Avoir un Matutou Pimpe, c'est avant tout pour se faire plaisir. Et avec ça, on attire plus de clients, surtout les jeunes. A l'opposé de ces bus Pimpe, certains voyageurs optent pour des Matutous classiques. Pour un trajet un peu plus calme, il faut compter environ 60 shillings. Musique Direction le Soudan du Sud et précisément à Djuba, avec une initiative plutôt louable, entrepris par la Fondation William Nguyen et la Maison de Banny dans l'organisation d'un défilé de mode et une exposition de peinture samedi dernier. Un événement qui s'est fixé pour objectif d'offrir un peu d'espoir, de dignité et un meilleur avenir aux femmes et aux familles, mais aussi de contribuer à la paix, la tolérance et la gentillesse envers autrui. Véritable instant de partage et d'apprentissage, les participants auront vécu là une belle expérience, influencée par un beau patrimoine culturel dont ils disposent. Musique Pour certains, comme pour d'autres, l'événement est aussi l'opportunité de découvrir les différentes cultures du pays sur plusieurs domaines. Un patrimoine culturel qui devrait en principe réhaussir l'image du Soudan du Sud sur l'échelle internationale. C'est vraiment très intéressant parce que cela nous montre toutes les différentes cultures du Soudan du Sud, en termes de vêtements, en termes de cuisine. Et j'espère que cela va continuer parce que ça donne une image de notre pays au reste du monde. Et on veut toujours encourager notre peuple à montrer notre culture au reste du monde, parce que les arts et la culture sont la seule chose qui peut faire avancer le pays. Musique Des sacs tendances, entièrement conçus à la main, des nœuds papillons remis au goût du jour, Manuela Rakutemang dirige la marque Alizé depuis trois ans. Son matériau fétiche, le raffia, une fibre naturelle endémique à Madagascar. Elle emploie une dizaine de couturiers qu'elle forme au travail à la chaîne. Moi aussi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Il y a vraiment eu un suivi et une mise en place d'un cahier des charges, afin que les produits soient aux normes ou tous à la même taille. Sacha Bambam est spécialisée dans les vêtements de scène et de clip vidéo. Sans entreprise ni employée, elle habille les chanteurs les plus populaires et excentriques de Madagascar, avec quelques rudiments appris dans une école de couture. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme, là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudes, mais de vraiment créer un modèle. Ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture, donc ils ne nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style, du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, comment dire, me démerder, en fait, à employer le système D. Faire avec les moyens du bord, c'est le point commun entre ces jeunes créatrices. Nani Anjati-Ferhan a créé la marque Vice Locale en 2013. Elle a aujourd'hui son propre atelier, où elle emploie six personnes. Sa spécialité, la récup et le wax, tissu traditionnel africain. On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé-là sur vos chaussures, on dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Fortes de leur succès local, elles veulent aujourd'hui conquérir d'autres pays. Manuela a déjà des revendeurs en France et a exporté un conteneur en Inde. Nani vend sa marque à l'île Maurice. Toutes cherchent des revendeurs à l'étranger, à l'heure où les marques africaines ont de plus en plus la cote sur les podiums. Voilà, nous sommes à l'exposition Ethnie Chic, exposition sous l'initiative de Mme Edélé Ponga, qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Placée sous le thème Ethnie Chic, sur la période du 16 au 22 mai au Radisson Blu, la créatrice Edélé Ponga aura séduit son public durant une semaine avec une variété de produits joignants matériaux africains et occidentaux. En fait, cette exposition a pour objectif de faire connaître au public gabonais la nouvelle tendance Ethnie Chic, qui est dans l'ère du temps, qui permet de faire entrer dans son intérieur les matériaux faits à base de produits locaux. Voilà. Moi, j'ai eu l'opportunité de regarder quelques matériaux, très beaux d'ailleurs. Et la question qui arrive, c'est celle de savoir comment le public apprécie l'initiative, sinon l'exposition et les œuvres qui sont présentées. À froid, non, à chaud. Je voudrais dire que le public a l'air enjoué, a l'air satisfait. Bon, j'espère que tout au long de la semaine, on pourra mesurer quel a été l'impact de cette exposition sur le public abonné. Alors, j'imagine l'expo, il est en même temps vente. Expo, expo-vente, c'est ça ? Expo-vente, c'est tout à fait ça, oui. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui arrive, qui est amateur d'art et qui apprécie une œuvre, il peut se procurer cette œuvre-là, s'il le veut, là, tout de suite ? Pour des pièces comme le linge de maison, oui. Mais pour les tableaux des peintres, la personne fait la réservation. Ça permet de faire connaître aux personnes qui ne sont pas venues au vernissage quelles sont les œuvres qui ont été exposées. Là, on fait une réservation, oui, qu'on va récupérer en fin d'exposition. Mais pour les objets comme, je ne sais pas moi, des sacs de dames ou du linge de maison, on emporte tout de suite ce qu'on a retenu. Alors, quand on parle d'art, du décor en Afrique, ce n'est pas toujours chose aisée. Pour ce public qui est ici présent, j'imagine qu'ils ont appréhendé assez bien l'expo ? Oui, je crois, de par la facilité avec laquelle ils peuvent se mouvoir au sein de cette expo, je pense que oui, je crois. Voilà, alors là, nous sommes sur un canapé, il n'est pas mal, il est très, très beau d'ailleurs, il est en tissu, tissu peigne. Alors, c'est du wax ? Oui, c'est du wax. C'est du wax, on a du drill européen et du wax africain. On a fait un mélange des deux, nous le nons symbiose. Alors, une question, la toute dernière, est-ce que moi, JS, pour Culture 7, je pourrais rentrer avec ce canapé chez moi ? Vous pouvez le réserver, oui. L'exposition Ethnique Chic a vu également la participation des peintres gabonais de renom qui auront présenté chacun quelques-unes de leurs œuvres qui s'harmonisent aussi bien avec l'événement. Merci. Alors, concernant l'exposition Ethnique Chic, je suis avec cette fois le peintre Majek Makosso. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est un véritable plaisir pour Culture 7 de te recevoir grâce à cette exposition sur une autre émission. Oui, tout l'honneur est pour moi. C'est moi qui vous remercie parce qu'on a toujours besoin de ça. On a toujours besoin des médias et des frères qui s'intéressent à ce qu'on fait parce que sans vous, nous ne sommes rien. Voilà. Ma première question qui arrive, chers téléspectateurs, pour l'artiste, c'est celle de savoir pourquoi la participation de Majek à cette exposition Ethnique ? Écoutez, d'abord, au départ, je suis spécialisé dans l'ésotérisme traditionnel. Donc, je suis un de ces valeureux combattants de notre belle culture, de notre belle tradition. Et donc, déjà, le terme, c'est Ethnique Chic. Donc, déjà, à la base, on a Ethnique. Donc, je crois que ça va pleinement dans mes cordes. Et puis, voilà, j'ai été sollicité. Voilà, je ne peux pas refuser. Chaque exposition est un combat. Et en tant que guerrier, je ne refuse pas de combat. Voilà, chaque exposition est un combat. Et en tant que guerrier, il ne le refuse pas. Nous allons nous diriger vers un de tes tableaux. Magnifique, d'ailleurs. Alors, là, nous avons un tableau avec une figurine, un masque. Comment est-ce qu'on peut traduire ça, ce tableau-là ? Le nom de la toile, c'est l'héméa Constance. Il faut savoir que l'héméa Constance est la fréquence vibratoire la plus proche du créateur. Donc, la plus proche de Nzamekana, de Dieu ou de Nzamek, comme on peut l'appeler. C'est-à-dire que l'homme, à partir de la tradition, parce qu'il faut bien savoir que la tradition, c'est la dernière chose qui nous reste. C'est l'essence même de ce que nous sommes. Et donc, à travers nos rites, à travers l'iboga, à travers l'initiation, l'homme s'harmonise, non seulement avec lui-même, avec la nature qui l'entoure, mais lorsqu'il réussit à s'harmoniser, il éveille alors l'étincelle divine qui est tapie en lui. Il éveille donc son double éthérique, donc sa moitié divine. Et lorsque cette fréquence vibratoire est atteinte, il éveille alors ce qu'on appelle l'héméa Constance, donc la fréquence vibratoire la plus proche du créateur. Voilà, justement, en parlant d'harmonisation, nous sommes à l'exposition Ethnique Chic, sous l'initiative de Madame Edélé Ponga. Justement, nous avons ce magnifique tableau, comme vous l'avez si bien dit, qui se fait appeler... L'héméa Constance. L'héméa Constance. Alors, est-ce qu'à votre avis, quand on parle d'héméa Constance, quand on parle de ce tableau, ce tableau s'harmonise aussi bien avec cette exposition Ethnique Chic ? Exactement, je le disais en préambule, étant donné que le thème, c'est Ethnique Chic. Et lorsqu'on parle d'ethnique, justement, on parle d'abord de tradition, on parle d'abord de l'essence qui est tapie en chacun de nous et qui fait de nous ce que nous sommes. Parce qu'il faut bien savoir qu'un homme est avant tout spirituel, avant d'être physique. Et donc, je crois que c'est plus qu'harmonisant, c'est plus que parallèle et il entre entièrement dans le thème. Voilà. Alors, pour finir avec l'artiste, ma dernière question qui arrive, c'est celle de savoir ce que vous, vous pensez de Madame Edélé Ponga et de son exposition ? Ben, écoutez, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà une très bonne initiative parce qu'on a un souci, on a une grave malie, c'est que nous ne valorisons pas assez notre belle culture. Je vais vous demander, par exemple, de faire un petit jeu, essayez de compter le nombre de Gabonais qu'il y a. Vous allez voir que je ne suis pas homophobe ou autre chose, mais vous allez voir que les Gabonais sont moins nombreux. Donc, c'est-à-dire, déjà pour dire qu'à la base, il y a un problème, c'est-à-dire que nous ne nous intéressons pas assez à notre culture, on préfère s'adonner à ce qui vient de l'extérieur. Et donc, moi, je crois que lorsqu'on organise ce genre d'événement, déjà, on est pris à la base, on est touché par cette essence-là même de la culture et l'amour de la patrie. Et moi, je crois que, étant donné que c'est une très bonne initiative, écoutez, moi, je crois que, étant touché par cela, par cette essence-là, on ne peut qu'être, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Lorsqu'on manifeste quelque chose de sain, moi, je crois qu'à la base, voilà. Voilà. Alors, Magic, justement, cette exposition est également un cadre de vente. Ce tableau qui est derrière nous, il est en vente ? Oui, il est en vente, exactement. Tous les tableaux ici sont en vente. Alors, est-ce que quand on parle de Magic Makosso et de ses œuvres, ses œuvres sont à la bourse de tout le monde ? Oui, bien sûr. Vous savez que tous les clients n'ont pas le même rang social. Donc, même si l'œuvre a un prix, un prix fixe, écoutez, il y a toujours moyen d'équilibrer la jauge. Voilà. Ce n'est pas interdit. Voilà. Merci, Magic. Oui, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Chers téléspectateurs, je vais me diriger maintenant vers un autre artiste qui a pris part à CTV. Cette fois, nous sommes avec peintre de renom. Elle, c'est Madame Mata. Bonsoir, Mata. Bonsoir. Ça va ? Ouais, cool. J'ai plaisir, encore une fois, de te retrouver dans le cadre de ce magazine et dans le cadre de cette exposition ethnichique. Moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Alors, Mata, on va avancer. Et ma question qui arrive, c'est celle de savoir pourquoi la participation de Mata à cette exposition ethnichique ? Eh bien, pourquoi cette participation ? J'ai été invitée avec... Et j'ai eu l'honneur et le grand bonheur d'être mêlée à ces peintres de renom gabonais. Voilà. Alors... Est-ce que cette exposition vous parle ? Absolument. C'est le Gabon de toujours, mais surtout le Gabon de demain. Toute cette pluralité dans l'art, dans l'expression artistique. toutes ces oeuvres viennent du cœur. Viennent du cœur gabonais. Alors, toutes ces oeuvres viennent du cœur, viennent du cœur gabonais. Alors, quand on voit, on regarde les oeuvres de Madame Edélé Ponga, c'est beaucoup plus ce qui entre dans le cadre du décor. Et quand on parle du décor, il y a également des tableaux de peinture comme les vôtres, par exemple. Là, nous avons un merveilleux tableau. Est-ce qu'en quelques mots, pour les téléspectateurs de Canal 7, on pourrait savoir de quoi il s'agit sur ce tableau. Qu'est-ce que ce tableau représente? Quel est le message, s'il y en a bien sûr, quel est le message que ce tableau lance? Ce tableau s'appelle Rêve d'enfant. Rêve d'enfant et regard sur le monde de demain. C'est un regard d'espoir. C'est universel. Aussi bien pour l'Afrique, notre continent, que sur les autres continents. c'est universel. Ce tableau s'appelle Rêve d'enfant. Voilà. Rêve d'enfant parce que nos enfants sont notre demain. Voilà. Nos enfants sont notre demain. Alors, Mata, quand je regarde ton tableau, il est assez évocateur, il est assez parlant. J'ai envie de te demander dans quel courant de peinture, tu t'excelles. Bon, on va dire que je suis dans l'abstrait. En fait, je peins, je sors ce que j'ai dans mes tripes. Voilà, c'est tout. et je vais m'exprimer avec des couleurs, des matières et je sors en couleurs ce que je ne peux pas dire avec la bouche. Voilà. Alors, pour finir, ma dernière question, ce serait peut-être de savoir ce que tu penses de l'artiste et de l'éponga et de son exposition. Magnifique. Elle a fait quelque chose de magnifique. Elle va faire avancer. Elle a beaucoup donné. Elle s'est beaucoup investie. il faudrait beaucoup de personnes comme elle pour faire avancer l'art et la reconnaissance de l'art au Gabon. Voilà. Alors, l'exposition Ethnique Chic, c'est chic. Et c'est ethnique, n'est-ce pas, Mata ? Absolument. Un public qui aura reprendu présent à ce rendez-vous exceptionnel avec l'art, l'événement, marqué par une forte coloration du décor intérieur, n'aura laissé personne indifférent. C'est intéressant, c'est beau, c'est traditionnel, c'est original. Vraiment, c'est très sympa. À l'instant même, je vais le prendre parce qu'il est tellement original et ça va sous le sens du thème de l'expo. et comme je suis, comme on dit, un panafricaniste, un premier, et ça va sous le sens en fait. L'exposition Ethnique Chic, c'est également de la sculpture et il y a M. Skitty avec moi. Bonsoir Skitty. Bonsoir. Alors Skitty, je rappelle, c'est un sculpteur de renom. Il est très connu, très connu, pardon, au niveau du Gabon et avec cette exposition Ethnique Chic, il montre encore qu'il est vraiment talentueux dans ses œuvres. Alors Skitty, derrière moi, il y a deux magnifiques tableaux, mais avant de parler de ces deux tableaux-là que tu présentes à cette exposition, ma question qui arrive, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que tu es là, pourquoi ta participation à cette exposition ? De toute façon, en fait, ça fait depuis en fait, avec cette femme, madame... Et Delipanga. Delipanga, donc vraiment, on travaille depuis, depuis, depuis. Voilà. D'accord. Alors, c'est la durée et c'est le fait que vous soyez affiliés ensemble depuis longtemps que vous êtes ici à l'exposition, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai travaillé chez moi au beau séjour, donc un jour, il est venu à la maison et puis il a dit bon, on va faire un truc comme ça. Ça fait des pires années, moi avec elle. Alors, on va tout simplement comprendre que le choix de l'artiste à cette expression n'est pas fortuit. Alors, Skitty, nous avons là deux magnifiques tableaux. C'est en même temps de la sculpture, c'est de l'invention. Skitty, si tu nous expliquais un tout petit peu ce que c'est exactement ces tableaux et qu'est-ce que ces tableaux représentent, en quoi ces tableaux sont-ils fabriqués ? D'abord, en face, la pierre d'un bigou. On parle de la pierre d'un bigou, la pierre d'un bigou, après, vous savez, quand on parle en brousse, il y a des blocs plus immenses, et après, je scie, je scie, je scie, je scie, et après, je colle contre la pierre, et après, quand je fais déjà bien fait, après, ça tombe, ça tombe, ça tombe, après, je prends, je scute. voilà, je vais reformuler, c'est tout simple, un bloc de pierre, donc la pierre d'un bigou, c'est bien ça, qu'il utilise, qu'il scie, ensuite, qu'il va représenter sur les tableaux, donc les coller et faire des figurines. Voilà, bon, maintenant, ça, en fait, ce sont des instruments de musique, des instruments de musique, vous voyez le tombe, par exemple, vous voyez le mongongo, tout, 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 un mélange que j'ai fait encore aujourd'hui, donc c'est ça. Alors, pour ceux qui regardent vos tableaux, pour les amateurs d'art, comment est-ce qu'ils apprécient vos tableaux, qu'est-ce qu'ils disent quand ils regardent vos tableaux ? Bon, je dis vraiment, si vous n'avez jamais vu, c'est très beau, il faut que je continue à avancer, c'est normal, là, vous savez, en fait, l'art, il faut toujours, tu vas commencer par les petites pierres, là, je commence par les langues, après ça, ça vient maintenant pour la musique, les tam-tam, les mélanges, les mélanges, qu'on appelle ça même, de musique. Voilà, alors, on dit que l'art n'a pas de frontière, est-ce qu'on pourrait, dans les jours à venir, voir M. Skitty, aller représenter ses œuvres à l'international, par exemple ? Oui, bien sûr, de toute façon, j'ai voyagé partout, partout, parfois j'étais à Milan, j'étais en France, à New York, partout, mais pas avec le style que j'ai fait, le style de musique, là. Oui. Voilà. Alors, en France, à Milan, est-ce qu'ils ont tous le même regard, quand on regarde les œuvres de Skitty, est-ce que les Français, les Européens, ont le même regard que les Africains quand ils regardent vos œuvres ? Tout le monde aime aussi, et tout le monde, ils aiment toujours, que ça ne l'a jamais vu, c'est normal. Voilà, tout le monde, ils aiment toujours, et puis, quand je suis parti, par exemple, en France, ils ont vraiment tout pris fini, et quand je suis parti en Milan, aussi, c'est la même chose, quand je suis ami, je n'ai même pas le nom, et même si je partais où je pars, même en Chine, c'est toujours la même chose, ils aiment tout, et puis bon, voilà. Voilà, nous sommes à l'exposition ethnique, sous l'initiative de Madame Edélé Ponga, pour finir, qu'est-ce que vous pensez de Madame Edélé Ponga, l'artiste ? Vous savez, en fait, je n'ai rien à dire, mais vous savez, c'est une femme vraiment qui aime d'abord l'art, quand tu aimes l'art, en fait, vous voyez, ça sort comme ça, donc moi, pour moi, vraiment, c'est une bonne femme, vraiment, qui peut comme aider les artistes, moi, pour moi, c'est ça, je veux vraiment nous aider, quand tu vois cette femme-là, vraiment, il nous aide, beaucoup, beaucoup. Merci Skitty. Ethnique chic, l'exposition aura donné du ton et de la couleur, en suscitant à chacun des participants une vision futuriste d'un éventuel changement des décors à venir de leur espace personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada